Bonjour à tous! Comme vous le savez, aujourd'hui, vous allez passer un test pratique sur le module 1 de Writer. Au cours de ce test pratique, on vous posera de nombreuses questions auxquelles vous répondrez en montrant de manière pratique comment faire les tâches. Faites attention aux règles de ce test. Première règle Il s'agit de tests pratiques. Il vous sera demandé de montrer de nombreuses options, une par une. La durée de ce test est de 45 minutes. Deuxième règle Pour toutes les questions que l'on vous demande de faire, on vous montrera plus tard comment il fallait faire pour vous permettre de savoir si vous l'avez fait correctement ou non. Vous pouvez l'utiliser pour apprendre à le faire correctement. Si vous constatez que vous avez fait quelque chose de manière incorrecte, vous pouvez voir la bonne réponse et apprendre à utiliser les options. Alors, commençons maintenant le test. Tapez la phrase suivante. Computer Chikisha vous offre une meilleure façon d'apprendre l'informatique. Ensuite, faites 10 copies de cette phrase sur votre page et montrez-la à votre professeur. Regardons maintenant la vidéo pour connaître la bonne réponse. Une phrase est tapée dans le document comme vous pouvez le voir. Si vous voulez copier la même phrase dans le même document, Tout d'abord, sélectionnez le texte en utilisant le raccourci CTRL-C. Puis, placez le curseur dans le document où vous voulez le coller. Après avoir placé le curseur, utilisez le raccourci CTRL-V pour coller la même phrase. Collez la même phrase à nouveau. Continuez à coller jusqu'au moment où vous voulez le coller. Ici, nous avons fait les plusieurs copies de la même phrase. Maintenant, vous pouvez utiliser la bague des filments pour aller vers le haut que montrez en vidéo. Savez-vous à quoi sert l'option « Nom de police » ? Le nom de police est utilisé pour changer le style d'écriture du texte. Donc, maintenant, vous allez changer l'écriture de la première ligne et la montrer à votre enseignant. Venez, regardons maintenant la vidéo et voyons comment le faire. Sélectionnez une autre phrase. Notez que vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélectionner selon votre choix. Ensuite, pour changer le nom de son police, cliquez sur la barre déroulante de « Nom de police ». D'ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel nom de police selon votre choix. Voilà, le nom de police de la deuxième phrase est changé. L'option « Taille de police » est utilisée pour augmenter ou diminuer la taille du texte de notre document. Maintenant, vous allez tout changer la taille du texte de la deuxième ligne en sélectionnant une taille entre 16 et 20. Montrez-la à votre professeur une fois que vous l'avez fait. Venez, regardons maintenant la vidéo pour voir comment faire cela. Si vous voulez changer la taille du texte de police de texte, vous devez cliquer sur la barre déroulante pour changer son taille. Cette barre est située sur la barre de formatage. Ensuite, vous pouvez sélectionner n'importe quelle taille selon votre besoin. Voilà, le taille du texte sélectionné est changé. Pourquoi l'option « Gras » est-elle utilisée? L'option « Gras » s'est utilisée pour rendre votre texte plus épais et plus foncé. Maintenant, mettez la troisième ligne en « Gras » et dites aussi quelle est la commande raccourcée pour « Gras ». Venez, regardons maintenant la vidéo et voyons comment le faire correctement. Nous allons changer cette phrase en « Gras ». Pour le faire, cliquez sur l'option « G » située sur la barre de formatage. Le raccourci pour utiliser cette option est « Contrôle B ». Voilà, le texte est changé en « Gras ». Pourquoi utiliser l'option « Italique » ? L'option « Italique » est utilisée pour incliner les lettres de votre texte vers la droite. Maintenant, allez-y et changez le texte de la quatrième ligne en italique. Regardons la vidéo pour voir comment le faire. Si vous voulez rendre votre texte en italique, vous devez cliquer sur l'option « Italique ». Le commande raccourci pour le même est « Contrôle I » et votre texte est changé en italique. Pourquoi utiliser l'option « Sous-lignement » ? L'option « Sous-ligner » est utilisée pour mettre une ligne sur le texte que vous voulez mettre en évidence. Montrez maintenant que vous avez compris comment l'utiliser en soulignant la cinquième ligne. Venez, regardez maintenant la vidéo pour voir comment faire cela. Cliquez sur l'option « Sous-lignage ». Le commande raccourci pour cela est « Contrôle U » et votre texte sera souligné. Pourquoi utiliser l'alignement ? Combien de types d'alignement y a-t-il ? L'option « Alignement » nous aide à placer les lignes de texte correctement sur la page de Writer. Il existe quatre types d'alignement, à gauche, à droite, centrale et justifié. J'utilise maintenant l'option « Centrale » sur la sixième ligne. Ensuite, alignez à droite la septième ligne et montrez-la à votre enseignant. Regardons maintenant la vidéo pour savoir comment faire cela et si vous ne l'avez pas fait correctement, corrigez-le maintenant. Maintenant, pour changer l'alignement de la phrase, vous devez placer le curseur à la fin de la même phrase. Puis, cliquez sur la troisième option d'alignement, « Aligner » à droite. Pourquoi utiliser la couleur de police ? On utilise la couleur de la police pour changer la couleur du texte selon son choix. Allez-y et changez la couleur du texte de la huitième ligne. Regardons la vidéo pour voir comment faire cela. Sélectionnez la deuxième phrase. Cliquez sur l'option « A » qui indique « Couleur de police » pour changer la couleur de police de la phrase. Une boîte apparaîtra d'où vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné la couleur « Diagramme Vite ». Pourquoi utiliser la couleur de surlignage ? On utilise l'option « Couleur de surlignage » pour changer la couleur de l'arrière-plein du texte que l'on a sélectionné. En utilisant cette option, vous pouvez changer la couleur de fond de votre texte ou du paragraphe jusqu'à la fin du texte sélectionné. Ensuite, surlignez la deuxième ligne et montrez-la à votre professeur. Regardons maintenant la vidéo pour voir comment faire cela. « Sélectionnez la prochaine phrase » et cliquez sur l'option « Surligner ». Puis, une palette de couleurs apparaîtra d'où vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix. Ici, nous avons sélectionné une teinte de bleu. Voilà, la couleur de surlignement est changée. Maintenant, insérez les puces et la numérotation dans le texte suivant. Regardons la vidéo pour en savoir plus. Placez le curseur à la fin de la prochaine phrase et cliquez sur l'option « Activer la numérotation ». Alors, numéro 1 est inséré au début de la phrase, comme vous pouvez le voir en vidéo. Quand vous cliquez sur l'option « Activer la numérotation », une boîte apparaît d'où vous pouvez cliquer sur l'option « Plus et numérotation ». Dans cette boîte, vous pouvez sélectionner les différents types de numérotation selon votre choix. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné le type comme l'effet majuscule ABC, puis cliquez sur le bouton « OK ». Ensuite, sélectionnez la partie restante du texte. Maintenant, cliquez sur l'option « Activer les puces » pour insérer les puces au début du texte. Une fois encore, cliquez sur l'option « Plus et numérotation » dans la boîte. Une autre boîte apparaîtra. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné le type « Plus » en forme de marque de graduation. Après avoir le sélectionné, cliquez sur le bouton « OK ». Voilà, les puces sont insérées au début de plusieurs phrases. En utilisant l'option « Couleur derrière-plan », vous pouvez changer la couleur derrière-plan d'une ligne, d'un paragraphe ou d'une page entière. Maintenant, changez la couleur derrière-plan du texte de la dixième ligne. Venez, regardons maintenant la vidéo pour savoir comment le faire correctement et pour apporter des corrections. Si vous voulez changer la couleur derrière-plan de la même phrase, il faut cliquer sur l'option « Derrière-plan ». Puis, vous devez sélectionner n'importe quelle couleur selon votre choix. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné la couleur verte. Voilà, la couleur derrière-plan de la phrase est changée. Comment remplacer le mot « Façon » par le mot « Manière » dans le texte sans le taper sur la page? Maintenant, remplacer le mot « Façon » par le mot « Manière » en utilisant la méthode correcte. Regardons la vidéo pour apprendre à le faire. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la commande « Rechercher et remplacer » dans un document de texte. Tout d'abord, cliquez sur l'option « Édition » située sur la barre du menu. Puis, cliquez sur l'option « Rechercher et remplacer ». La commande raccourci pour cela est « Contrôle F » d'une boîte de « Rechercher et remplacer » apparaîtra. Maintenant, tapez le mot « Façon » dans la boîte de « Rechercher ». Puis, tapez « Manière » dans la boîte de « Remplacer par ». Nous allons remplacer le mot « Façon » par le mot « Manière ». Pour le faire, cliquez sur l'option « Tout remplacer ». Une boîte pop-up apparaîtra avec un message « Cliquez sur OK ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Fermer ». C'est comme ça, nous pouvons utiliser la commande « Rechercher et remplacer » dans un document de texte. Maintenant, enregistrez votre fichier sur le bureau. Vous pouvez enregistrer votre fichier sous votre nom et les mots « Test pratique », par exemple « John Practical Test ». Ensuite, convertissez ce fichier au format PDF et enregistrez-le sur le bureau sous votre nom. Regardez maintenant la vidéo pour connaître la méthode correcte pour convertir votre fichier en PDF. Apprenons comment utiliser l'option « Enregistrer sous » dans un document de texte. Comme vous pouvez voir, un fichier est déjà ouvert dans Writer. Pour enregistrer sous le même fichier, il faut amener le curseur sur le menu « Fichiers ». Une boîte apparaitra avec les différentes options. Notez que le nom de ce fichier s'apparaît sur la barre de titre. Alors, pour enregistrer sous le même fichier, il faut cliquer sur l'option « Enregistrer sous ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci. Après avoir cliqué sur « Enregistrer sous » une boîte apparaitra où vous pouvez sélectionner un emplacement et un nom de votre fichier. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné « Bureau » comme emplacement. Notez que, n'importe quel emplacement nous sélectionnons, son nom apparaît sur la barre de l'adresse. Ensuite, nous avons gardé le nom comme « Test ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Voilà, votre fichier est enregistré sur « Surordinateur ». Alors, c'est comme ça que nous pouvons utiliser l'option « Enregistrer sous » dans un document de texte. Apprenons comment exporter un document de texte en format PDF. Pour le faire, cliquez sur le menu « Fichier » situé sur la barre de menu, puis cliquez sur l'option « Exporter comme PDF ». Une boîte des options PDF apparaitra, puis cliquez sur le bouton « Exporter ». Une autre boîte pour enregistrer votre fichier apparaitra. Nous avons choisi « Bureau » comme emplacement et « Test » comme le nom du fichier. Ensuite, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Voilà, votre fichier est enregistré en PDF sur Bureau. Vous pouvez aussi y voir son icône. Pour ouvrir, cliquez deux fois sur l'icône « Test ». Votre fichier PDF est ouvert. Maintenant, vous pouvez sélectionner, copier, coller et lire le texte sans le modifier. Puis, fermez le fichier en cliquant sur le bouton « Croix rouge ». Alors, c'est comme ça, vous pouvez exporter un fichier PDF dans Writer. Le cours d'aujourd'hui est donc terminé. Rappelez-vous que votre fichier doit être enregistré sur votre bureau à la fois au format Writer et PDF. Dans le prochain cours, vous passerez tout à un test écrit. Il y aura des questions à choix multiples avec quatre options. Vous devez cocher la bonne réponse. Après ce test écrit, le module Writer 2 commencera, dans lequel vous en apprendrez un peu plus sur Writer. Bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501